Qui est contre ? Il est adopté. Monsieur Aubert, amendement 3116. Voilà, donc ça nous permet maintenant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le Ministre. Monsieur Aubert, pardonnez-moi, si vous voulez bien présenter en même temps le 2134 qui suit, ça me paraît... Rien n'est trop beau pour faire plaisir à la Présidence. Merci, Monsieur le député. Alors, effectivement, par rapport à votre argumentation, Monsieur le Ministre, on voit bien que le problème que nous avons ici, c'est que vous allez ouvrir le capital de société de droit, vous dites, à des professionnels du droit. Pas de problème. Simplement, les périmètres de ces professions ne sont pas les mêmes dans les autres pays de l'Union Européenne. J'ai pris par exemple l'exemple du solliciteur britannique qui est à la fois avocat et notaire. Qu'est-ce que je vous reproche ? Ce n'est pas d'être ouvert sur notre époque, sur la mondialisation, de considérer qu'il peut y avoir des prises de participation croisées. Là, n'est pas le problème. Le problème est que quand vous parlez, par exemple, au notaire, il est arrivé d'en rencontrer, comme vous, et il craigne, en tout cas, il craigne une forme de fusion à terme avec les avocats, c'est-à-dire qu'on leur enlève une partie de leur activité et que progressivement, on aille vers une fusion entre les professions d'avocat et de notaire en France. Vous voyez bien que, par rapport à cette crainte, le fait de dire que, désormais, des professionnels du droit, par exemple britanniques, qui sont déjà eux-mêmes notaires et avocats, puissent posséder des sociétés juridiques, pose un problème, parce que c'est déjà une première étape. Ensuite, ces acteurs vont importer leurs modèles, vont exister au sein des barreaux, au sein de tous les différents organismes de représentation de ces professions juridiques françaises, et vont défendre, de facto, leur vision de ce que devraient être ces professions. Et ils prendront appui sur ce qu'ils connaissent dans leur pays d'origine. Comme, à titre personnel, je considère que nous devons garder la spécificité des notaires, que c'est, d'un côté, les notaires auxiliaires de l'État, auxiliaires de justice, parfois également auxiliaires de l'administration fiscale, qu'il est très mauvais de vouloir mélanger les deux parce qu'ils n'ont pas exactement le même rôle par rapport à leurs clients, que les notaires sont parfois utiles pour renseigner l'administration fiscale, parfois pour filtrer, pour empêcher les dérives. Je ne souhaite pas la fusion des avocats et des notaires. Eh bien, voilà pourquoi je vous propose que, effectivement, l'ouverture du capital puisse être opérée à condition que ces professionnels de droit n'exercent strictement que le même périmètre. En d'autres termes, l'équivalent de l'avocat allemand peut, effectivement, prendre une prise de participation dans un cabinet d'avocats français s'il n'est pas avocat et, à côté, notaire ou, que sais-je, une autre profession juridique. Voilà ce qui est proposé dans cet amendement. Et puis, ensuite, il y a un deuxième amendement que je vous présente sur demande, le 2134, au cas où, par mystère, vous seriez opposé, et qui limiterait à 33% des parts sociales et des droits de vote cette prise de participation étrangère, de manière à limiter l'impact qu'auront ces prises de participation dans l'avenir de notre système juridique. Alors, évidemment, je vous comprends, M. le ministre, vous êtes surtout venu ici pour faire de la croissance et de l'activité, pas pour parler du système de droit continental. Un seul être nous manque, et tout est dépeuplé. Nous ne répéterons jamais assez à quel point l'absence de Mme, le ministre de la Justice, a été durement ressentie par les représentants de la nation, qui ont senti que, quelque part, elles se désintéressaient de l'avenir du système juridique français. Et, malheureusement, M. le ministre, vous en êtes le paratonnerre. Vous avez accepté d'être présent. C'est très courageux de votre part. C'est très courageux de votre part. Ça étend le domaine des compétences de Bercy à des domaines, ici, qui étaient jusqu'ici réservés aux gardes des Sceaux. Donc, c'est évidemment... Mon intervention, elle est adressée avant tout à Mme Taubira. Vous en êtes le substitut aujourd'hui. De là où elle est, j'espère qu'elle nous écoute. J'espère que vous lui transmettrez notre inquiétude. Et j'espère surtout que, par rapport à l'argumentation que j'ai pu, avec mes maigres moyens, vous opposer, vous ne preniez pas uniquement en compte l'aspect financier, l'aspect économique, qui est naturellement le champ de votre ministère, mais que vous regardez bien de manière très large, aussi que, évidemment, derrière des aspects purement pratiques, et c'est ce qui a été expliqué par mon collègue tout à l'heure, c'est, en réalité, une modification substantielle. Et, à titre, on acte, finalement, la fusion, peut-être, de certaines de ses professions juridiques, ce qu'elle ne souhaite pas.